Bienvenue sur le résumé des championnats d'Australie sur route sur le circuit de Buningang dans la province de Victoria. Sur la course féminine par une matinée froide et puvieuse, Sarah Royce tout d'abord échappait avec 5 autres coureuses. Loretta Hanson, Peta Mullins, Matita Reynolds, Georgia Baker et Catherine McInerney lors du premier tour de circuit. Ensuite, ces 6 coureuses ont obtenu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Puis lors du cinquième tour, Roy a attaqué avec d'enchantillages Hanson et Reynolds. Cependant, Reynolds a lâché prise lors du tour suivant. Par la suite, Roy a distancé Hanson au septième tour alors qu'il restait encore 32 km à parcourir. Finalement, la coureuse de 34 ans a avalé les deux derniers tours pour franchir la ligne d'arrivée avec plus d'une minute d'avance sur sa dauphine. Deux ans après avoir remporté la médaille de bronze, Sarah Roy a enfin décroché son premier titre national sur route. Sa coéquipière chez Back Exchange, Grace Brown, a pris la deuxième place après avoir attaqué depuis le peloton dans le dernier tour et a dépassé Hanson. Cette dernière a quand même réussi à conserver la médaille de bronze. En terminant cinquième, Emily Watts a remporté le titre chez Les Espoirs devant Neve Bradbury et Sarah Jainant. Du côté des hommes, on a assisté à une course très mouvementée sur les 185,6 km. Après 16 tours de circuit, vous voyez qu'on a un groupe de 9 coureurs qui va se disputer au sprint la victoire finale. Lucas Platt a animé cette course puisqu'il est sorti après la mi-course. Il a obtenu deux minutes d'avance. Malheureusement pour le jeune champion d'Australie du contre-la-monte, il a été repris dans l'ultime tour de circuit. Et vous voyez que Kyle O'Brien a lancé de très loin le sprint. Malheureusement pour lui, il a été sauté sur la ligne par Cameron Meyer, le coureur de la formation Bike Exchange. Celui-ci remporte ainsi un deuxième titre de champion d'Australie consécutif. Il peut remercier Luke Durbridge, son équipier, qui l'a ramené à l'avant de la course pour disputer au sprint ce titre. Scott Bowden complète le podium.